Aujourd'hui, c'est la première rencontre d'une série de cinq cours de français au parc. L'idée étant de proposer des cours de français, d'une part aux personnes qui sont résidentes à Palexpo, donc issues de la migration en provenance d'Ukraine, et puis d'autre part aussi pour les habitants du Grand Saconaise, fraîchement arrivés, qui n'ont encore aucune notion de la langue française. Je m'appelle Taranka. Je viens à Sri Lanka. Je viens du Brasile. Je viens du Brasile. Ça fait longtemps qu'on collabore avec la troupe de théâtre qui s'appelle Les Arts, spécialisée en improvisation théâtrale, et qui finalement nous font des prestations d'actions communautaires. Et puis ça fait des années qu'on voulait mettre en place des cours de français au parc, et puis voilà, le Covid est venu se mêler à cette affaire, donc on a dû rapporter chaque fois. Et puis c'est vrai que là, avec l'arrivée massive des personnes en provenance d'Ukraine, avec leur installation à Palexpo, on s'est dit qu'il était vraiment temps d'activer ça, notamment pour cette population, et puis de permettre la rencontre. Le cours était complet en 20 minutes du côté Palexpo. Nous on a vu que l'article qu'on a mis dans le journal communal a aussi suscité de l'intérêt, parce qu'on a aussi eu 4 ou 5 inscrits par ce biais-là. Et puis voilà, de voir qu'effectivement, malgré la chaleur, on est là, les gens sont apparemment très contents d'être là, c'est bon ! On est en contact avec la commune du Grand Saconais, parce qu'il y a pas mal de personnes provenant d'Ukraine qui résident à Palexpo. On s'est dit que le besoin était de pouvoir dispenser des cours de français. Donc à partir de là, on a mis en place le projet avec le centre de formation de l'Hospice Général. C'est un concept dans la lignée de tous les cours qu'on a déjà mis en place à l'UFB, c'est-à-dire de faire du français un petit peu autrement, hors du modèle salle de classe. Donc c'est un concept qui existe déjà sur le français des cours au parc pendant l'été, qui est donné par d'autres institutions. C'est 5 cours qui vont être pendant l'été, donc sur ce concept-là. L'idée est vraiment de faire passer les notions de français autrement que par la stature du prof, et avec des jeux, avec des mimes, avec de la mise en situation faite par des comédiens, au lieu d'avoir toujours des supports tels que des images, des supports classiques. Donc aujourd'hui on était sur les aliments, c'est un petit peu les premières choses dont on a besoin. savoir dire qu'est-ce que c'est, savoir dire si on aime ou on n'aime pas. On est sur des choses de la vie quotidienne dont ils ont besoin immédiatement. Donc voilà, transport, santé, alimentation, les goûts, les activités quotidiennes aussi. On va redire ce qu'on fait pendant sa journée, c'est important. On va élargir petit à petit avec du nouveau vocabulaire sur des thématiques différentes. En salle de classe, ça prend toujours un petit peu plus de temps quand on fait toutes ces activités brise-glace, etc. Là, ça a pris tout de suite, on est dehors. Donc il y a cette notion un peu, effectivement, plaisir ludique. Ceux qui ont voulu s'asseoir se sont assis, etc. Donc on n'est pas du tout dans le même format. En tout cas, nous, on a beaucoup de plaisir. On espère que ça se sent et on espère que c'est partagé. À bientôt ! Merci !